Hello there, tu, 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 c'est homophone, c'est-à-dire que quand on les dit, ils se ressemblent, en fait, c'est pareil, et bien, qu'est-ce qu'il veut dire, comment les utiliser, c'est une série de trois vidéos dans laquelle, en fait, je vais te dire, quand tu l'utilises l'un, quand tu l'utilises l'autre et le dernier, ne pas les profondes, en fait, il y aura deux sur le tu, 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 et je suis désolé, I'm so sorry, I only have a red pen, I don't know what's in Pura, but I just have this, je suis désolé, j'ai qu'un style d'eau, marqueur rouge, blacky, il est en grève, greeny, il ne veut plus vous voir, et bluey, je trouve plus bleu, en fait, mes autres marqueurs ne sont pas là, donc je suis désolé, j'ai dû utiliser le rouge, je vais être régulier dans l'apprentissage de l'anglais pour vous, donc j'essaie d'être, et là, j'en ai pas aujourd'hui, donc je, I'm so sorry, but you can subscribe, vous pouvez tout de suite vous abonner, t'abonner, me mettre un petit pouce bleu pour que cette chaîne YouTube soit encore plus vue, pour que encore plus de francophones se débarrassent de their French accent, et surtout que toi, tu progresses en anglais. Alors, première vidéo sur le TO, alors T-O, TO, on va voir en fait les quatre utilisations qu'il a principalement par ces exemples, et on va voir différentes choses, et la prochaine fois je ferai sur TO et sur le TO aussi. Alors, premièrement, I went to the hotel, I went, c'est une phrase qui est donc au passé, I went, il y a une belle diveton, I went, went, aller au passé, I went to the hotel, j'étais à l'hôtel, alors c'est quand il y a une idée, on utilise donc le TO, tu vois là, quand il y a une idée de mouvement, de A vers B, et là, au lieu d'hôtel, on pourrait avoir un P, I went to Africa, I went to New York, I went to France, I went to Paris, I went to school, I went to work, I went to, d'accord, l'idée de mouvement, ok, changement de place, de A à B, ok. Deuxièmement, he is nice to me, alors attention, nice, le son I, c'est exactement le même que la I, c'est de la phonétique, c'est pour ça que ça va commencer. Bien sûr, on peut mettre la contraction ici, pour ceux qui le savent, he is nice to me, he is nice to me, I, un I long, he is nice to me, ok. Là, c'est quand il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose, ou qui est la réceptrice de quelque chose, ça peut être un objet, ça peut être juste quelque chose de totalement abstrait, Donc, par exemple, si jamais je dis, tu, Todd, et bien ça, c'est tout typiquement de ce que vous aurez, et de ce que tu auras sur un petit étiquette de cadeau, tu, Todd, donc c'est, en fait, on le donne à quelqu'un, ça veut dire que la personne, elle reçoit le cadeau. Et là, he is nice to me, il est gentil envers moi. Donc, en fait, on voit qu'on ne peut pas forcément le traduire par, pour, ça peut être envers, à, ça peut avoir plein de traductions de dessus. Donc là, c'est, en deuxième utilisation, c'est quand, en fait, on veut passer l'idée de transmettre quelque chose à quelqu'un, que ce soit physique ou dématérialisé, ok. Donc, premièrement, quand il y a l'idée de mouvement de A à B, deuxièmement, c'est quand quelqu'un est réceptrice de quelque chose, abstrait ou réel, dernièrement, the lights turn to red, alors lights, ça pourrait être the traffic lights, alors là, on est, bien sûr, sur les feux tricolores, on pourrait avoir n'importe quelle autre lumière, mais on est quand même d'accord que là, turn to red, on est donc quand même dans la thématique que ça change vers le rouge, donc on va partir sur le principe des lumières, des feux tricolores, Alors, the lights, pareil, I, nice, I, nice, light, on est dans la thématique, hein, dit-on, I, turn to red. Alors, dans cette phrase-là, c'est quand on a un changement d'état ou un changement de propriété. Par exemple, là, on avait des lumières qui ont changé de vert à rouge, donc turn to red. Donc, on a cette idée de changement, ok ? Ça peut être aussi un aliment qui change, ça peut être, c'est un aliment qui change, je veux dire, qui devient périmé, ça peut être quelque chose de fameux qui devient moins fameux, en fait, c'est l'idée de changement d'état qui est mise en jeu, ok ? The lights turn to red. Dernièrement, I like to follow YouTube. J'espère que toi, tu aimes bien suivre cette chaîne YouTube, j'espère vraiment. I like, I like, donc verbe, I like to follow. Donc, tu plus verbe, et c'est là où il ne faut pas se tromper, tu as deux choix. Soit c'est I like to follow, pas de ing, ou I like following, ok ? Donc, c'est soit tu plus verbe, soit rien, et ça, c'est vraiment important pour que tu puisses être réellement en face avec la grammaire, tu plus rien du tout. Follow, j'ai mis une grammaire, c'est pour une petite baguette, ou I like following, ok ? Donc, j'espère que tout cela, ça aide, et que tu vas donc pouvoir t'en sortir avec ça. Donc, tu, 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 et voici les quatre utilisations, j'espère que tu as pris note, et tu vas pouvoir mettre un petit pouce like, tu vas pouvoir aussi t'abonner à ça chez YouTube, partager, me laisser en commentaire ce que tu en penses. Et je vais parler à vous très bientôt. A lovely day, a lovely afternoon, a lovely evening. See you, bye-bye. Sous-titrage ST' 501